Quand j'étais petite, ma grand-mère, il y avait un magnifique figuier centenaire, et elle nous forçait à faire la sieste où le figuier en était quand il faisait chaud. Et donc, un des premiers parfums que j'ai créés, c'était vraiment le souvenir de l'odeur du soleil sur la feuille. Et en fait, parfois, quand je suis à la boutique, il y a des personnes qui le sentent et qui se mettent à pleurer. Parce que je pense que finalement, c'est un peu universel. En Méditerranée, on a un peu tous ces mêmes souvenirs. Magali est créatrice de parfums à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, cet enfant du pays nous invite à découvrir sa région, son terroir, les lieux et les instants de vie qui inspirent chacun de ses voyages olfactifs. Cela fait dix ans que Magali a choisi de revenir s'installer dans sa ville natale. Au cœur des Bouches-du-Rhône, tanné par le soleil et le mistral, cette ville thermale depuis l'Antiquité est une véritable oasis de fraîcheur. Aix-en-Provence, c'est la ville aux mille fontaines. En réalité, il n'y en a pas mille, il y en a 250. On exagère toujours un petit peu dans le sud. Mais quoi qu'il en soit, en Europe, c'est la ville dans laquelle il y a plus forte concentration de fontaines en centre-ville. Ça, c'est la fontaine Moussi. C'est la première fontaine qui a été construite sur le cours Mirabeau. Et puis c'est une fontaine qui a une histoire. Il y a de l'eau chaude qui vient des termes, les termes qui étaient déjà utilisés du temps des Romains. Et c'est la raison pour laquelle on va voir toute cette végétation qui va se développer toute l'année sur cette fontaine. Cette fontaine, elle est tellement chère à mon cœur que j'ai souhaité lui dédier un parfum. Donc on est venu avec des notes de coriandre, de gingembre pour rappeler la fraîcheur et ce jardin moussieux. Et avec de la cardamome pour rappeler le côté chaud des rayons du soleil de Provence. Et puis là, il y a de la tubéreuse. La tubéreuse, c'est une très jolie fleur blanche, assez puissante. Il y a comme particularité, au bout de 48 heures où elle a été cueillie, de nous sortir à nouveau. Donc une fois qu'on a mis au point son accord, on va le tester pour voir s'il nous convient. Moi, je recommande toujours de fermer les yeux. Parce que quand on ferme les yeux, on est moins pollué par tous les stimuli extérieurs. Ça permet de mieux se concentrer en fait sur la création. En fait, au départ, tout vient d'un crayon. Ce que je fais, c'est que j'ai une page blanche et j'écris une histoire. Soit c'est une histoire qui soit un souvenir de mon enfance, soit un moment qui me tient à cœur en Provence, soit un lieu. Ensuite, il y a naturellement des odeurs qui vont me venir en tête, que je vais noter. Et ensuite, il y a tout un travail avec mon parfumeur. Et lui, on va dire, on va faire un travail à quatre mains. Et on va travailler comme ça. On va faire plein d'allers-retours jusqu'à avoir vraiment l'odeur qui va vraiment représenter ce que j'ai envie de raconter. J'ai travaillé très longtemps dans l'industrie du luxe. Et je suis partie faire un tour du monde puisque j'adore voyager. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Parce que quand même, quand j'étais au fin fond du Laos, c'est qu'on me demandait d'où je venais. Je disais, la Provence, je voyais des étoiles briller dans les yeux. Et je me suis dit, et si je repartais de tous mes souvenirs d'enfance pour vraiment raconter de la plus belle des façons, en fait, ces histoires de version parfumée. Dans ses compositions, c'est tout l'art de vivre à la Provençale qui inspire notre créatrice. Et pas seulement des souvenirs d'enfance. L'un de ses premiers parfums célèbre la dégustation de vins rosés et les domaines viticoles des coteaux d'Aix qui s'épanouissent sur un terroir minéral. Ça sent les fruits rouges, les fruits noirs, un peu de bois précieux. Et ce sont toutes ces notes, en fait, qu'on a vraiment retranscrites dans notre parfum. Que ce soit l'art de la table ou les vieilles pierres, la Provence est une source d'inspiration intarissable pour Magali. Le château de Font-Colombe, c'est un château du XVIIIe siècle. Et c'est vraiment tout ce que j'aime en Provence. On va vraiment retrouver tous les codes architecturaux de la Provence avec des murs en pierre de taille, des génoises, des belles persiennes. On va vraiment être dans cette expression du beau qu'on va retrouver ici un peu partout. Dans la plupart des bâtisses provençales, on va retrouver des terres cuites ou des tomates. En fait, tomates, ça vient d'un mot provençal, tométo, qui veut dire carrelage. C'est vraiment le carrelage typique des maisons de Provence. Avant, c'était vraiment un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, la tomate, c'est vraiment démocratisé en Provence. Et si ce terroir symbolise le raffinement à la française, il offre aussi une nature sauvage. Pour notre passionné, impossible de quitter son pays sans faire une halte au pied de la montagne Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, c'est vraiment un lieu très fort dans mon histoire puisque, en fait, à chaque moment où l'été commence, on vient faire la soupe au pistou en famille, on fait un pique-nique ici. Donc, c'est vraiment un lieu de vie. À chaque moment de l'année, à chaque saison, il va y avoir des odeurs nouvelles, des fleurs sauvages, des plantes aromatiques et qui sont tellement inspirantes, en fait, quand on crée des parfums. C'est la fin de la saison de la fleur de fenouil sauvage. Donc, la fleur de fenouil sauvage, en fait, ça pousse en été. C'est un peu comme un bonbon parce qu'on peut mordiller la tige. Il y a un goût anisé qui est super bon. Et l'odeur de la fleur est très intéressante. Et elle fait partie des fragrances composant l'aude qu'a dédiée Magali à Cézanne. Le peintre Cézanne a peint 84 fois, en fait, cette montagne. On a fait des chefs-d'oeuvre. C'est vrai qu'Aix-en-Provence, avec la lumière, les couleurs, ça inspire énormément d'artistes. Et j'avais un peu envie de rendre hommage à Cézanne et d'imaginer, en fait, une balade avec lui à la Sainte-Victoire. Et tout l'enjeu, en fait, de la création de ce parfum, c'est de se dire « Et si on arrive à mettre le soleil en bouteille ? » Pour moi, la Sainte-Victoire, ça représente la nature avec un grand N. C'est en même temps toute la dimension sauvage, la balade, l'émerveillement, finalement, des choses simples, mais en même temps grandioses. Donc, pour moi, la Sainte-Victoire, ça symbolise tout ça. Et puis surtout, c'est l'emblème d'Aix-en-Provence.